... Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans ma cuisine, dans mon appartement. Je suis trop contente, vous allez voir un weekly vlog où je vous parle de tout ça. Mais aujourd'hui je vous retrouve pour une saison 2, enfin un épisode 2 d'une vidéo cuisinée avec un frigo vide. En l'occurrence cuisinée avec un frigo moisi aujourd'hui. Quand j'avais fait cette vidéo, la dernière fois je sortais de mes partiels du premier semestre. Et genre vraiment dans ma tête ça pouvait pas être pire. Je pouvais pas deviner qu'on allait partir en confinement, que j'allais pas être dans mon appart pendant 5 mois. Enfin bref, incroyable, très inattendu. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous retrouver pour vous faire une petite vidéo. Ça va être un peu un petit chat. En même temps je vais vous montrer ce que je me fais à manger. Et parce que j'ai plein de sujets à partager avec vous. J'ai plein de trucs à vous dire avant l'été, avant tout ça. Pour vous faire un update de ma vie, vraiment. Si vous tombez sur cette vidéo, bah déjà n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. Et franchement ça me ferait trop plaisir. Je sais pas si ce type de vidéo vous plaît. Donc encore une fois n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi un petit update de vos vies. Je vous vois, je vois vos pseudos. Voilà, parfois je vais voir si vous avez des chaînes YouTube. Donc voilà. Ok alors pour commencer, en gros je suis arrivée hier soir et j'ai nettoyé mon frigo ce matin. Il y avait du fromage, un truc de chèvre qui a moisi. J'ai ramené quelques trucs de bouffe de chez mes parents. Mais il restait pas grand chose, il reste du beurre. Je sais pas si je peux le manger. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire ? Je pense que je vais me faire des petites courgettes. J'ai des galettes comme ça et j'ai des lentilles. Donc je vais me faire un petit basique. Voilà. Et je vais vous raconter ma vie. Je vais couper ma première courgette et après je commence à vous raconter ma vie. parce que je n'arrive pas à faire deux choses en même temps en fait. Alors déjà le premier point dont je voulais vous parler c'était au niveau de mes examens. Donc je pense que vous l'aurez vu, j'ai passé mes examens pendant trois semaines. C'était des examens en ligne et on était surveillés par une caméra. Franchement, je vais pas vous mentir, ça a été une période de stress. Mais pour que vous compreniez en fait, mon cheminement et mon avis sur le confinement et comment ça s'est passé pour moi. Parce que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé pendant le confinement. Mais je pense que j'avais pas assez de recul. Je vais remonter à environ genre la moitié de l'année. Je vous invite à aller voir ma première édition de cette vidéo si vous voulez voir mon mood en début d'année. Mais j'avais vraiment vraiment du mal à m'adapter. C'était pas la vie toute seule, le problème c'était vraiment mon école. Enfin le fait que je trouvais ça super dur, j'étais partie en cursus en anglais. Et vous êtes beaucoup à me demander pourquoi t'as fait ça ? Bah parce qu'en fait j'avais envie de me donner un défi et je regrette pas parce que c'est un truc qui m'a stimulée. Mais juste c'était vraiment dur. Et je suis quelqu'un qui aime bien parler, qui aime bien participer. Mais que quand je suis en totale confiance. Et là j'avais tellement pas confiance en moi que je parlais jamais. Et c'était ridicule parce qu'en vrai, oui mon anglais était moins bon. Mais c'était pas catastrophique non plus. Dans le sens où je pouvais me faire comprendre la plupart du temps. Donc voilà. Et donc ça a été vraiment vraiment compliqué. Franchement en début d'année j'étais persuadée que j'allais redoubler. C'était horrible, je le vivais super mal. Ce qui faisait que j'avais grave du mal à aller vers les gens, à me faire des potes et tout. Parce que je travaillais de ouf. Et quand je travaillais pas, bah je voyais mes potes de Lille. Et enfin voilà. En gros genre mon année elle a pas été ouf. Je regrette pas. J'espère que la moyenne l'année prochaine sera mieux. Mais franchement genre j'étais pas dans une super période en début d'année. Faut savoir que à mon école on a deux semestres. Je vous en parlerai plus dans ma vidéo sur les cours et sur mon bilan sur juste l'année en école de commerce. Mais on a deux semestres. Et souvent on dit que bah genre il y a un des deux semestres qui est le plus dur. Et moi c'est le premier que j'ai eu. Et c'est clairement vrai. Enfin en fait c'est plus que les matières du second semestre. Genre droit, marquette et tout. C'était plus des trucs que j'aimais et des trucs que je comprenais. Et je suis beaucoup plus littéraire on va dire quand même dans mes facultés. Même si j'aimais autant les mat et tout. Et donc ce qui fait que j'avais beaucoup moins de mal. Donc pour le premier semestre j'ai galéré. J'ai genre fini avec 12 de moyenne. Et là j'ai pas encore mes notes. Mais genre pendant le second semestre je suis restée autour de 14 de moyenne. Pour le second semestre. Donc rien à voir. Enfin c'est quand même deux points d'écart. Et j'étais trop trop contente. Donc en fait j'ai eu mes mid-terme. C'est à dire mes premiers. En fait on a deux vagues de partiel un peu par semestre. Je les ai eu la semaine avant le confinement. Donc ce qui fait que... Et la semaine avant le confinement. Et la semaine encore avant. J'ai eu une réaction allergique à l'ibuprofène. Ce qui fait que j'ai gonflé. Je vous avais pas fait... Enfin si en fait dans certaines vidéos on le voit. Mais je me rendais pas compte à ce moment là. Enfin je voyais que j'étais gonflée. Mais je savais pas que c'était pour ça. Et vraiment ça aurait pu clairement dégénérer. Mais ce qui fait que... En fait genre même mes deux semaines avant le confinement. Je suis un peu sortie. Mais genre j'ai pas vu grand monde. Parce que j'avais trop honte de mon visage. Genre vraiment j'arrivais en cours. Je me mettais comme ça. Je repartais en courant. Tellement je ressemblais à rien. Et c'était vraiment désagréable. Bref. Donc ensuite le confinement est tombé. Je m'y attendais un peu. Enfin en vrai genre mon père m'avait déjà préparée psychologiquement. Je pensais pas que ça durerait autant longtemps. Au moment où on a été confinés. Mais après genre je savais... Franchement je pensais pas qu'on sortira en mai. Genre je trouve qu'on a quand même eu de la chance. Faut savoir qu'en Normandien on a été relativement épargnés. Genre personnellement je connais personne. Enfin je connais des gens qui l'ont eu. Mais je connais personne qui l'a eu de manière grave. Donc c'est aussi compliqué de se rendre compte. Donc le confinement je l'ai fait chez moi à Rouen. Voilà parce que c'était plus simple. Parce que j'étais sur place au moment où le confinement était annoncé. Et pour plein d'autres raisons. Parce que faire des courses et tout. Ça aurait été compliqué. Et franchement j'ai pas mal vécu le confinement. Et je sais que beaucoup de gens tu sais sur les réseaux. Ouais nan nan nan. Tout le monde se vante. Enfin tout le monde essaie de montrer qu'il s'amuse. Alors que t'as le droit de pas être bien. Bah je pense qu'il faut aussi admettre qu'il y a des gens. Et je pense que je me mets dans cette catégorie de personnes. J'ai plein de défauts. Mais genre je sais quand même un minimum m'adapter. Genre à ce genre de situation. Et franchement je le vivais pas mal. Enfin le fait d'être enfermée. Le fait d'être toute seule. Merci Youtube. Ça m'a grave aidée de poster des vidéos et tout. Ça m'a pas dérangée. Après j'étais quand même dans un environnement sympathique. Enfin j'avais genre une maison. Machin et tout. J'étais pas dans un tout petit appart toute seule. Au niveau de la cohabitation avec mes parents et mes soeurs. Forcément ça a été grave compliqué. Parce que ça fait presque un an et demi. Puisqu'avant j'avais un studio dans mon jardin. Que j'étais pas revenue dans ma maison. Que j'avais pas mangé avec mes parents et tout. Et forcément c'était compliqué. Surtout qu'on était tout le temps tout le temps ensemble. Mais voilà. Après je me suis vraiment pas emmerdée. Parce que j'avais les cours. Et ça me demandait beaucoup de temps. J'avais tous mes cours en zoom. Et ensuite j'avais Youtube. Et d'ailleurs merci d'avoir été présente durant cette période. Je vous l'ai déjà dit. Mais vraiment merci. Parce que ça m'a carrément occupée. Oui je parle beaucoup. Mais en vrai genre en ce moment j'aime trop regarder des vidéos. Où les gens en parlent beaucoup. Donc bah en attendant je prépare pas le repas. Donc voilà. Pour la période du confinement. Ça a été mes exams plus ou moins. Il y a eu plein de trucs qui m'ont saoulée. J'étais énormément stressée. Vraiment j'ai eu des grosses vagues de stress on va dire. En fait je relativise beaucoup de choses. Genre tous mes problèmes. La plupart du temps je les relativise. Mais dès que ça concerne les cours. Je deviens mais complètement mais folle. Enfin vraiment genre. J'ai trop peur. Ça m'angoisse. Et c'est une pression où je me mets la perte du temps toute seule. Parce que c'est même pas genre ça vient pas dans mon avis extérieur ou quoi. Donc voilà. Je vais faire cuire les courgettes. Bon là j'ai mis mes courgettes dans la poêle. Et je vais faire cuire. Et puis en vrai j'ai oublié tout ce dont je voulais vous parler. Donc cet été normalement dans 5 jours. Mais je pense pas que ça va avoir lieu. Enfin il y a plein de trucs qui font. Je vous en reparlerai. Mais je sais pas si je vais pouvoir commencer le jour J. Que mon travail. Donc normalement je suis serveuse pendant 2 mois. Je suis trop contente. J'espère qu'on aura pas les masques mais les visières. Je vais être super fatigant. Mais je sais pas comment la vie va reprendre. Je sais pas si il y aura beaucoup de gens dans les restos. J'en ai aucune idée. Donc bah on verra. Ensuite au niveau de ma vie sur Youtube et de mes vacances. C'est vrai que comme je vous l'avais expliqué. Ma vie... Je suis désolée pour les petits mots derrière. C'est les courgettes qui est frite. Frite ? Non frite. Bref c'est pas grave. De base je devais partir un mois au Laos avec mes potes pour les scouts. Et donc ça a été reporté à l'année prochaine. Donc à la place on part une semaine en Normandie chez un fermier. Oui bon c'est pas la même. Mais franchement on est quand même contente. Bah voilà on va être ensemble et tout. Ensuite bah normalement le mois d'août. Je vais partir aussi une semaine avec mes amis graves proches que vous connaissez. Donc le gang crotois et après notre groupe de potes en plus. Enfin bref genre rose et tout. Normalement après rien n'est sûr parce que bah vu que ma meilleure pote est en passesse. Bah on sait pas quand elle aura ses stages. Et vu que les filles des scouts aussi sont en passesse. On sait pas non plus. Enfin bref c'est le bordel. Au niveau des pays apparemment on pourra peut-être repartir dans d'autres pays. Mais je pense pas que ça se fera. Enfin on verra comment évolue la situation. Je sais pas peut-être que j'irai à Paris pendant les vacances. Encore une fois j'essaierai de faire un truc qui genre est pas dangereux pour tout le monde. Donc bah on verra. Donc mon été est assez flou. Par contre au niveau des vidéos j'ai prévu de vous en faire beaucoup. Et j'ai plein d'idées. Vous me connaissez. J'ai décidé de vous faire plein de vidéos back to school. Parce que je sais pas vraiment l'été. Je suis désolée quand je crie. Vu qu'on a pas été en cours pendant longtemps et tout. Bah moi je sais que ça me manque. Et j'ai droit de refaire ce genre de vidéos. C'est des vidéos un peu superficielles. Mais je trouve que ça te met tellement dans un mood et dans une ambiance. Et moi les vidéos sur les cours c'est limite celle que je trouve le plus utile. Enfin j'ai l'impression que c'est celle où j'ai le plus de retours. Ou que les gens apprécient plus sur ma chaîne. Donc je vais bien sûr vous en faire. Normalement cette série de vidéos commencera mi-juillet. Et je sais pas quand est-ce le terminera. Je pense soit 1 août. Je posterai pas que ce genre de vidéos. Je vais aussi refaire des weekly vlogs. Parce que j'ai trop hâte. C'est vraiment les vidéos qui me donnent le plus envie sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des demandes particulières. Au niveau des séries back to school. Des vidéos un peu plus originales. Ou genre les traditionnelles. Genre mes fournitures scolaires. Oui bah je vais vous parler d'un truc qui n'a aucun rapport. Mais en ce moment j'ai une addiction à fauve. Je sais pas si vous connaissez. Je pense que vous connaissez. C'est super connu. Mais vraiment j'aime trop. Et voilà je suis trop contente. Je vais ouvrir un petit coca. Je sais pas depuis combien de temps il est là. Bon à nous, à vous, à vos examens, à mes examens, au bac annulé, au confinement, au déconfinement. Bref. Ciao. Qu'est-ce que je raconte ? Tchin. Aussi je voulais vous parler d'un sujet avant de manger. Je sais que c'est un sujet qui va faire polémique. Et j'espère que personne n'interprétera ça mal. Mais j'avais envie de discuter avec vous. En fait je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens sur les réseaux. Je vais pas dire youtubeuse ou youtubeur. Parce qu'en vrai, c'est sur Twitter, c'est partout. Qui sous prétexte du body positive et d'un combat féminisme. Féministe ? Un combat, oui. Un combat féministe. Pour moi, rabaisse d'autres femmes. En vrai, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode à viser certaines catégories d'influenceurs ou de gens sur les réseaux sociaux. Même si un influenceur, c'est un peu genre réducteur comme terme. Mais vous comprenez. En disant qu'ils sont, je sais pas, genre dangereux. Et je vise aucune personne quand je parle de ça. Vraiment, je vise personne. C'est plus un effet de masse que je reconnais. Et en disant que voilà, c'est dangereux. Que plein de gens vous mentent. Que ce soit sur le corps, sur le body positive. Mais aussi sur, comme je le disais, ce que tu montes sur les réseaux. Ton humeur sur les réseaux. Le fait que t'es content d'être en refinement. Et je trouve que c'est hyper malsain. Parce qu'en fait déjà, la plupart des gens, pour moi, sont des gros moutons. Je suis vraiment désolée. Mais en fait, il y a quelques années. Vas-y, quand j'étais... J'avais 12 ans. La mode, c'était au manger sain, machin truc. Enfin, genre, faire hyper attention et tout. Et tous les youtubeurs, tous les instagrammeurs, suivaient cette tendance. Et je peux comprendre, tu vois, c'est une tendance. Mais, vas-y, 6 ans après, c'est exactement le contraire. Et tout le monde retourne sa veste, en fait. Alors que, oui, tu peux vouloir faire attention à ta santé. Et tu peux vouloir faire attention à ce que tu manges. Et c'est pas un crime, en fait. Evidemment, si un youtuber est atteint de troubles du comportement alimentaire ou un régime dangereux, évidemment qu'il doit arrêter d'en parler à ses abonnés. Parce que pour moi, parce que ça peut influencer des jeunes personnes et tout. Mais je trouve que des fois, il y a trop une diabolisation autour de ça. Après, je vous dis pas ici de perdre du poids ou de prendre du poids. Genre, vraiment, je m'en fous. Enfin, voilà, c'est pas du tout mon discours. Je vous dis juste qu'il faut arrêter de juger toujours tout le monde sur les réseaux sociaux. Je sais pas pourquoi, tout le monde le fait. Après, je le fais aussi en faisant ça. Mais c'est vraiment un truc, je trouve qu'il faut pas confondre bienveillance et machin. Parce que souvent, ces youtubeurs ou ces personnes se cachent derrière de la bienveillance. La plupart du temps, pour moi, ceci est un discours marketing. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ont basé toute leur communauté et tout leur truc sur le fait de montrer qu'ils mangent beaucoup, que machin, qu'ils en ont rien à foutre. En, je sais pas, par exemple, l'exemple des photos Instagram versus réalité. De temps en temps, je trouve ça bien. De temps en temps, je trouve ça très drôle. Et je me dirais, c'est marrant de voir les backstage. Mais quand tu fonds tout ton compte Insta ou toute ta vie ou tout ce que tu montes sur les réseaux sociaux, sur ça. Et en précisant à chaque fois que tu manges quelque chose que, vous voyez, je ne culpabilise pas ou, oh, vous voyez à quel point... Pour moi, c'est juste du marketing, en fait. Et c'est pas grave, en soi, de faire du marketing. Il y a plein de gens. Qu'on le veuille ou pas, inconsciemment ou pas, à partir du moment où tu mets des vidéos sur YouTube, t'as envie que des gens te voient. Donc, tu vas forcément essayer de faire un minimum de marketing. Genre, rien que les miniatures. Dans ces cas-là, si tu veux pas avoir des vues ou des abonnés, soit tu mets en privé, soit tu mets genre un fond noir en miniature. Mais c'est juste un constat que j'ai et je remarque que personne n'en parle. Mais je trouve ça hyper choquant quand même, tout ce marketing autour de tout ça. Parce que pour moi, c'est tout autant malsain de montrer tous les jours que tu culpabilises pas. Parce qu'à partir du moment où tu précises tous les jours, je ne culpabilise pas en mangeant, pour moi, c'est quand même... Enfin, c'est pas très logique. Après, je parle évidemment pas des comptes spécialisés dans la nourriture ou des trucs comme ça. Parce que j'en ai suivi, j'en suis plus trop parce que ça me donne faim à chaque fois. Donc là, je vais manger et je vais regarder Pretty Little Liars parce que je suis trop contente. Je re-regarde et j'aime trop ça. Donc voilà, je vais manger mon plat quand même. Voilà, comme vous pouvez le constater, je ne serai jamais le genre de youtubeuse à vous montrer des plats beaux. Alors, on va goûter la petite galette. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Juste pour conclure, puisque pour conclure ce dont je parlais tout à l'heure, pour moi, le féminisme, c'est un truc qu'il faut faire, enfin, il faut suivre. Pour moi, être féministe, c'est vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais je pense que parfois, on se... Enfin, à mon sens, on divague un peu trop et on ne se concentre pas sur l'essentiel. Parce que oui, il y a beaucoup de choses dont il faut parler. Il y a énormément de points où les femmes ne sont pas à l'égalité avec les hommes. Mais parfois, je trouve que c'est des combats un peu stériles. Bien sûr, il faut se battre contre le fait que la femme doive ressembler à un idéal masculin ou ressembler à des critères ou quoi. Mais pas en tapant sur les doigts d'autres femmes pour moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vraiment que vous aurez kiffé le fait que je vous parle un peu et tout. Ça m'avait manqué, ça me fait extrêmement bizarre d'être ici dans mon appartement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à la liker pour voir si vous avez aimé. À me dire ce que vous en avez pensé. À commenter. À aller vous abonner à mon Instagram. Tout ça, tout ça. Bisous les copains ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada